Il y a autant une violence en ligne qui va pouvoir me faire du mal qu'autant une violence dans la vraie vie. Mais la différence dans la vraie vie, c'est que là, je peux me prendre des coups. Oui, j'ai eu énormément de commentaires négatifs suite à ma transition. Sur les réseaux, c'est vraiment pour but de blesser et d'atteindre la personne. C'est-à-dire qu'on va critiquer chaque partie de mon corps, chaque partie dite masculine aux yeux de la société et trouver le moyen de me blesser pour m'atteindre. Et dans la vraie vie, pas plus tard qu'il y a trois semaines, un homme a essayé de me draguer. Et en fait, lorsqu'il s'est rendu compte que j'étais une personne transgenre, j'ai fait exprès qu'il le remarque parce que j'en avais marre. Du coup, j'ai fait une voix grave. Des fois, ils sont trop chiants. Du coup, j'ai cette capacité, je l'utilise. Mais c'est très dangereux, faites pas ça. Il s'est énervé et il m'a traité de tous les noms transphobes possibles et imaginables. Du coup, je lui ai tenu tête, mais après, je suis parti vite. Trop de crimes transphobes. En ce moment, j'ai pas envie d'être la prochaine. Des messages que j'ai pu recevoir pour ma transidentité, c'est juste pour qui je suis. Je vais venir t'assassiner, je vais t'apprendre à être un homme. Ou encore, j'ai déjà eu des menaces de viol qui, selon eux, étaient là pour me ramener vers le droit chemin. Je suis jamais réellement confiante quand je marche dans la rue seule. C'est pour ça que je me déplace majoritairement en taxi. Les réseaux ont quand même créé un mouvement médiatique transphobe sur ma personne. Et c'est vrai que je savais pas que la transphobie était encore autant répondue. On avance dans les années, j'ai l'impression qu'on régresse. Des fois, cette haine, j'ai du mal à l'affronter. Moi, j'ai commencé les réseaux, j'avais 17 ans. Et puis, c'est quand t'as 17 ans et que tu reçois de la haine de toutes parts parce que leurs haines sont pas forcément fondées. Ça peut être homophobe, transphobe. On n'est pas forcément préparé. Donc, à mes 17 ans, j'étais pas bien. J'étais en dépression, en plus. J'avais déjà pensé à me suicider à plusieurs reprises. Comment je l'affronte ? En fait, je l'affronte pas. Je la laisse littéralement passer à travers moi. Vu que dans la réalité des choses, on me le dit pas forcément dans la vraie vie, s'il se passe dans la société. Et je vais pas faire attention à des commentaires de jeunes de 13 ou 14 ans qui veulent juste se défouler et faire rire la galerie parce que c'est justement des mouvements de foule. En fait, c'est de la haine visée principalement par rapport à mes origines. Selon certaines personnes, les personnes racisées ne peuvent pas être transgenres, gays, lesbiennes parce que c'est quelque chose qui appartient qu'à la France. Et en fait, il s'agirait de comprendre qu'on a toujours existé. C'est juste que dans certains pays, on est beaucoup trop opprimés et on peut pas forcément s'exprimer. Moi, je veux juste aller dans mon pays, faire ma vie. Et là-bas, on me laisse tranquille comparé en France où ils ont une obsession envers la transidentité. C'est vrai qu'il y a cette obsession qui est apparue il y a quelques mois de absolument voir si une personne est transgenre. C'est-à-dire que les mecs font très attention à qui ils vont draguer pour être sûr de pas draguer une personne transgenre par honte. Et donc c'est vrai qu'en France, il y a ce côté malsain qui s'est formé. Moi, j'ai tendance à pas les dissocier. C'est-à-dire que moi, je les rassemble toutes les deux. Il y a autant une violence en ligne qui va pouvoir me faire du mal qu'autant une violence dans la vraie vie. Mais la différence dans la vraie vie, c'est que là, je peux me prendre des coups. On m'a déjà poursuivi pour me frapper, oui, à Toulouse. Mais j'ai couru vite. Donc j'ai réussi à les esquiver. On se demande juste dans quel but ils font ça. C'est juste horrible de me dire qu'on est autant opprimés et agressés alors qu'on demande juste à vivre. Alors, je trouve que ça dépend. J'ai déjà pu voir des hommes trans, pas encore opérés de leur mammectomie, être affichés sur TikTok ou Instagram sans être bannis. Ce qui prouve qu'ils considèrent leur torse comme un torse masculin de personnes cisgenres. Donc je trouve qu'il y a une évolution au niveau de ça, donc c'est pas censuré. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les femmes transgenres, on est beaucoup dans le viseur de certains réseaux où ils ne veulent absolument pas qu'on soit sexualisés. Et en particulier, ça n'a pas forcément de rappeurs, mais Twitter ont censuré le mot cisgenres. Ce n'est pas un mot péjoratif, c'est un mot descriptif qui a été prouvé scientifiquement cisgenres et transgenres. Et je n'ai pas trop compris l'intérêt de bannir ce mot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis pris une vague de transphobie sur leur réseau et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de commentaires qui ont été bannis. Donc je ne vois pas l'intérêt de bannir des choses aussi inutiles alors qu'on pourrait bannir la haine et le harcèlement. Je pense déjà que les réseaux devraient plus se focaliser sur la haine transphobe qu'on peut recevoir. Il faudrait vraiment dénoncer le fait que les personnes transgenres se suicident tous les ans, énormément de personnes transgenres se tuent, énormément de personnes transgenres se font tuer, énormément de personnes transgenres se font du mal. Il faudrait vraiment mettre le doigt dessus et comprendre que c'est vraiment un mal-être à prendre en compte avant qu'il n'y ait plus de personnes qui s'enlèvent la vie. Je ne comprends pas l'engouement de me dire que je ne suis pas une femme alors que je sais réellement à quoi je m'identifie et que du coup, ce ne sont pas des commentaires haineux qui vont me faire revoir ma perception de ma vie. Ce n'est pas par gentillesse que vous faites ça, vous voulez imposer vos idées. Comme vous nous dites tout le temps que nous, les personnes transgenres, on veut imposer nos idées, on ne les impose pas, on existe. À la différence de ça, nous, nous sommes des personnes qui existent. Vos idées, elles n'ont pas besoin d'exister vu qu'on existe déjà. Moi, j'assimile plutôt ça à la discrimination comme toute discrimination peut exister. Merci. Merci.